bonjour chers élèves ravi de vous retrouver aujourd'hui on va commencer nos cours en ligne on va commencer par ces séances de lecture donc je vous demanderai de bien vouloir prendre vos livres à la page 114 ça y est on commence qu'est ce que vous observez sur l'illustration 4 jeune homme l'air content oui devant une grille qui surmente un muret très bien comment sont-ils ils sont contents joyeux peut-être même admiratif très bien lisons maison à louer quatre jeunes gens veulent unir leurs efforts pour installer un atelier d'imprimerie et travailler à leur compte ils cherchent un local un lieu Justin finit par s'arrêter devant une grille branlante et bien que pensez-vous de cela les quatre jeunes hommes regarder sans mot dire ce que le mur d'enceinte leur avait caché jusque là c'était un grand jardin complètement desséché par l'hiver et dont on apercevait encore malgré l'ombre croissante les profondeurs et les recoins au centre d'un espace libre s'élevait une bâtisse à coller à la manière de beaucoup de maisons bourgeoises au siècle dernier à deux ailes bas surmontées par des terrasses à balustrade la maison semblait spacieuse et montrer de nombreuses fenêtres elles étaient encadrées par deux arbres que la lune faisait paraître gigantesque plus loin dans la région basse du parc miroitaient l'eau dormante d'une mare ou d'un bassin les persiennes de la maison était close sauf l'une d'entre elles qui pendait à demi à hacher et qu'un souffle d'air fit claquer faiblement le crépit des murailles autrefois rose était lépreuve sur de grandes surfaces d'entre les branches un couple d'oiseaux noirs prit soudain l'essor en criant puis le silence retomba parfait définitive et les quatre jeunes gens le visage à la grille demeurèrent là sans parler un lendemain pendant lequel un vol de pluie glacée traversa la plaine elle est allouée encore fini par dire justin il ajouta d'une voix très basse c'est toujours une maison comme celle ci que j'ai vu dans mes rêves d'après georges du hamel le désert des bièvres mercure de france très bien qui sont les personnages quatre jeunes gens très bien où sont ils ils sont devant une maison qu'est ce qu'ils cherchent ils cherchent un local à louer bien le texte suivant qu'est ce qu'il présente est-il narratif ou descriptif il y a une partie descriptif il y a une partie descriptif c'est vrai elle commence doux c'était un grand jardin complètement desséché par l'hiver jusqu'où jusqu'à l'essor en criant donc on a une partie descriptif suivi d'une partie narrative puis le silence retomba parfait définitif et les quatre jeunes gens le visage à la grille demeurèrent là sans parler à long moment pendant lequel un vol de pluie glacée traversa la plaine elle est allouée encore fini par dire justin il ajouta d'une voix très basse c'est toujours une maison comme celle ci que j'ai vu de maire donc on est en train d'étudier une une description d'un lieu voyons comment elle se fait d'abord on va repérer des localisateurs troisième ligne au centre d'un espace puis plus loin ensuite d'entre les branches ensuite cette description du lieu est elle statique ou dynamique est-ce que la personne bouge en décrivant ou bien elle est immobile bien sûr Justin est derrière là la grille donc elle est statique donc voyons quels sont les éléments décrits au centre d'un espace libre s'élevait libre s'élevait une bâtisse à coller à la manière de beaucoup de maisons bourgeoises au siècle dernier ensuite la maison semblait espacieuse montrer de nombreuses fenêtres les fenêtres elle était encadrée par deux arbres entre la maison il y avait deux arbres qui l'encadraient et la lune qui faisait paraître gigantesque plus loin dans la région basse du parc miroitée on pouvait voir l'eau dormante d'une mare ou d'un bassin les persiennes de la maison étaient closes sauf l'une d'entre elles qui pendait à demi arracher et qu'un souffle d'air fit claquer faiblement continuons la question qui se pose pourquoi l'auteur ou bien le narrateur s'est-il arrêté pour décrire ce lieu et puis il a continué à narrer mais il y a une raison très simple c'est qu'il veut donner des informations sur un lieu qui était cette maison là donc on va décrire pour informer et puis il reprend la narration donc une description elle s'intercale elle vient s'insérer dans une partie narrative pour donner des informations au lecteur sur ce lieu cet objet cette personne etc elle informe merci ici je vous laisse la trace écrite juste derrière vous allez la copier dans le cahier de leçon comme on faisait en classe et puis je vous laisse aussi en bas en lien un exercice que vous allez faire dans le cahier d'exercice je le corrigerai mercredi d'accord ? à plus continuons la question qui se pose pourquoi l'auteur ou bien le narrateur s'est-il arrêté pour décrire ce lieu et puis il a continué il y a une raison très simple c'est qu'il veut donner des informations sur un lieu qui était cette maison-là donc on va décrire pour informer et puis il reprend la narration donc une description elle s'intercale elle vient s'insérer dans une partie narrative pour donner des informations au lecteur sur ce lieu cet objet cette personne cette personne etc. elle informe merci je vous laisse la trace écrite juste derrière vous allez la copier dans le cahier de leçon comme on faisait en classe et puis je vous laisse aussi en bas en lien un exercice que vous allez faire dans le cahier d'exercice je le corrigerai mercredi d'accord ? allez à plus à plus merci 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 merci